Bonjour, aujourd'hui je suis à Semur-en-Aux-en-Côte-d'Or, vous voyez derrière moi cette jolie ville médiévale. Alors on ne va pas aller là-haut, on va aller au bord de l'Armanson voir un facteur de tambour. Il s'appelle Étienne Zamit et il fabrique des tambours chamaniques. Je suis très curieuse de voir ça. Allez, je vous emmène, on y va. Bonjour Étienne. Bonjour Caroline. Alors ça y est, vous êtes déjà au travail, en train de faire vos tambours. Qu'est-ce que c'est un tambour chamanique ? Eh bien c'est un objet rituel qui permet de changer ses états de vibration, donc sa manière de voir le monde en fait. Comment est-ce que vous en êtes venu à fabriquer ce genre de tambour ? Ça s'inscrit dans une histoire un peu particulière je crois. Moi j'ai été initié dans la tradition Sioux, Lakota, par un monsieur qui a reçu l'enseignement de Artifier Lamdir, dans les Vosges. Je travaille certains bois, comme l'érable, le tilleul, le merisier. Donc là c'est un cadre en bois de manguier cintré, à la vapeur. Il y a des formes octogonales et d'autres rondes, d'autres même ovales. Alors on peut arriver à des sons très aigus, avec des peaux fines et des cadres petits, et des sons très graves, avec des cadres importants et une épaisseur de peau plus importante. Je travaille souvent avec les abattoirs, qui vont jeter une partie des peaux, donc les peaux de chèvres sont rarement utilisées pour être tannées. Donc je les récupère, et elles sont ensuite parcheminées. Donc c'est pas le même cuir que mon tablier par exemple, ça va être du parchemin. Ce qui ressemble plus finalement à un genre de papier, et ensuite je vais l'emmener à la rivière, et à ce moment-là elle va devenir son clon. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une teinture, vous teignez les peaux ? Et bien c'est pas une teinture, c'est un procédé qu'utilise Anna, la photographe qui me prête son atelier. Donc on est ici chez Anna ? Tout à fait. Alors Anna, c'est ici que vous travaillez ? Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est ? On dirait la mer, mais pas du tout en fait, je me trompe ? Non, en fait c'est effectivement une chute d'eau. Et chaque image en fait est unique, étant donné que je travaille avec la nature, entre guillemets, le soleil, les temps d'exposition, etc. Donc on appelle ça des cyanotypes ? Exactement, ce procédé, ouais. C'est une qualité de papier j'imagine très spéciale ? Ah oui, je choisis vraiment mon papier, j'ai un très gros coup de cœur pour celui-ci. C'est un papier qui est fait en bambou en fait, pratiquement à 100%. Il est sans acide, donc parfait pour la conservation. C'est ce qu'on utilise dans les musées par exemple. Il y a aussi un autre point qui me semble important, c'est que c'est un papier recyclable en fait. Alors voilà, c'est ça l'entre-deux de l'imaginaire. Tout à fait, c'est une association qui loue cette ancienne boutique de vêtements et nous sommes neuf artisans dans le domaine plutôt du médiéval et de l'ésotérisme qui proposent des plantes, des objets alchimiques, des tambours chamaniques, des photos d'art, de la forge, mais aussi des services de cordonnerie. On retrouve vos tambours, on retrouve les cyanotypes d'Anna. L'intérêt de cette boutique, c'est aussi par les temps qui courent où il n'y a plus d'exposition, plus d'événements qui vous permettent de vendre, de montrer vos œuvres, d'être tous ensemble et aussi finalement de partager un loyer. Tout à fait, il y a le côté évidemment économique, mais ce qui était intéressant pour moi, c'est d'être en synergie avec d'autres artisans, des personnes de toute la Bourgogne pour créer un événement. On a ouvert le 2 mars et ça a fait des émules. On a eu vraiment beaucoup de visites, déjà pas mal de ventes, ce qui a montré que les personnes et les Semurois avaient envie de vie. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment. Quant à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous passez par ce mur en oxoie, eh bien venez rendre une petite visite à l'ordre de l'imaginaire. À très bientôt pour un autre rendez-vous chez vous.